Comme ils le font actuellement, en Ukraine, on peut dire ce qu'on veut de l'Union soviétique, ce n'était pas forcément une belle démocratie. Enfin bon, il y avait des choses bien, il y avait des choses très très mal. Mais enfin, dans le rime, il y a ce qu'on appelle « Soyuz Drushbir Narodov », ça veut dire « L'Union des Peuples Frères ». Et ça, c'était juste ce que les Américains viennent. Il faut aussi voir que, par exemple, comme par hasard, on a appris qu'il y avait des bases, alors on joue avec les mots, ce ne sont pas des bases de l'OTAN, ce sont des bases qui sont en coopération avec l'OTAN, mais avec des instructeurs canadiens qui entraînaient les Ukrainiens. Mais ils entraînaient contre qui, alors ? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Comment ça se fait qu'il y a 30 ans, les deux peuples, souvent il y a des Ukrainiens chez les Russes et puis il y a des Russes chez les Ukrainiens, et beaucoup d'Ukrainiens sont russophones. Et comment ça se fait qu'en 30 ans, on ait, on va dire, dressé un peuple contre un autre ? Voilà. Alors ensuite, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un million de nazis en Ukraine, mais il y en a, oui. Il y en a. Le bataillon Azov, qui est un bataillon ultra-nationaliste, on voit bien sur YouTube, enfin, vous avez qu'à voir sur YouTube, vous voyez des défilés de miliciens, avec un emblème qui, ce qu'on appelle le Wolfgangel, c'est-à-dire que ça ressemble à, on va dire, un emblème nazi. Quant à Zelensky, quand M. Stéphane dit qu'il a été élu avec 72%, non, il a été élu avec 23% au premier tour. Et donc, il ne faut pas, et en plus, si vous grattez un petit peu, il y a même une émission de Radio Saboda, la radio libre, où on voit que Zelensky était, il était de mèche avec des oligarques ukrainiens. Alors, évidemment, ce n'était pas la même division qu'avec la Russie. Ce n'étaient pas des super-oligarques, mais c'est quand même des oligarques. Alors, moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment cette personne, par exemple, a pu se faire un patrimoine de 25 millions de dollars, alors que le salaire moyen en Ukraine, c'est 300 euros. Voilà. Et il a été coincé dans ce qu'on appelle les Pandora Peppers. Voilà. Donc, ce n'est pas un ange, Zelensky. Ce n'est pas un ange. Et c'est d'autant moins un ange qu'effectivement, il crie au loup à chaque fois qu'il va voir les pays du monde entier. Il a déclenché un scandale en Israël en essayant de faire une comparaison entre la Shoah et le génocide du peuple ukrainien. On lui a dit d'arrêter. Voilà. Alors, après, moi, il faudrait aussi qu'on m'explique comment... Comment on est arrivé d'une... Si c'est une affaire russo-ukrainienne, ça reste russo-ukrainien. Pourquoi les États-Unis, actuellement, mettent 33 milliards, 33 milliards de dollars d'armement contre les Russes ? Voilà. Avec des... Alors, quand on dit l'Occident, non, ce n'est pas l'Occident, c'est les États-Unis. Voilà. C'est les États-Unis qui ont vendu leur fameux avion F-35 à l'Allemagne. Il n'y a aucun avion français qui a été vendu en Europe. L'hémicile Javelin, il est fait dans l'État d'Alababa. Aux États-Unis, tout ça, ça profite à l'industrie de guerre. Et le gaz, le fameux gaz liquéfié, il vient des États-Unis. Le gaz de schiste, voilà. Alors, il ne faut pas nous raconter ça n'importe comment. Et pour le Donbass, en grattant un petit peu, on sait très bien qu'il y avait des intérêts canadiens avec des oligarques ukrainiens. Et comme le dit Zlatan, c'est un pays qui a été mis en coupe, qui a été vendu à la découpe, à des intérêts occidentaux, voilà. Alors, je ne dis pas que la Russie, c'est mieux. Je pense qu'il y a aussi des oligarques en Russie, et ce n'est pas non plus très clair. Mais enfin, de là à nous dire que c'est un très joli pays qui est attaqué par un méchant Poutine, non, non, non. Après, on ne sait pas très bien quels sont les buts de Poutine. Personne ne le sait. On est dans la géopolitique, dans la géostratégie. Donc, essayer de me dire que Poutine, c'est le mal absolu, c'est un salaud, c'est je ne sais quoi, etc. Il est devenu fou, enfin, tout ce qu'on entend actuellement, à quoi ça arrive ? Voilà. Est-ce qu'on a dit la même chose quand les Américains, je suis désolé de le dire, mais quand les Américains ont envahi l'Irak, ont envahi l'Afghanistan ? Il y a une étude extrêmement sérieuse de l'université Brown, Brown, c'est P-R-O-W-N, donc ce n'est pas des gauchistes, c'est une université américaine, où ils ont établi qu'en 20 ans de guerre, donc post-11 septembre, l'Amérique, donc les États-Unis, ont dépensé 1000 milliards de dollars américains. 1000 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1000 milliards, voilà. Et là, on vient nous dire que la Russie, qui a un PIB, on va dire équivalent au PIB de l'Espagne, c'est une menace pour le monde entier. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Alors effectivement, pour les gens qui... Peut-être comme Zlatan ou moi, je veux dire, voilà, moi je vois aussi certains reportages qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous montre en Occident, enfin en Occident du moins en France. Par exemple, moi j'ai vu sur YouTube, c'est très connu dans le monde russophone, on voit le reportage de ce qu'on appelle Babushka Slagom, ça veut dire la grand-mère avec le drapeau rouge. On voit des soldats ukrainiens arriver, et puis arriver dans un lotissement où il y a deux, il y a un grand-père et une grand-mère, et il commence à interroger le grand-père en disant « Mais toi, tu votes pour qui ? T'as voté pour Poutine ? » Donc le grand-père dit « Ben non, je ne sais pas, évidemment, lui, il ne veut pas être tué par les Ukrainiens. » Et puis derrière, on voit la grand-mère qui arrive avec son drapeau rouge. Mais pourquoi elle arrive avec son drapeau rouge ? Parce qu'elle sait très bien que ses parents, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, son père, a combattu les nazis, l'ivraie, en Ukraine. Je rappelle qu'il y avait eu quand même des batailles féroces, des batailles féroces, et que ce fameux Stépan Mandera, comme le Stépan qui a intervenu à l'antenne, c'était un collaborateur des nazis. Et d'ailleurs, il a été assassiné par le KGB en Allemagne, dans les années 50. Voilà. Donc, moi, si je... Je suis ni russe ni ukrainien, mais je connais un petit peu le pays, du moins je connaissais du temps l'Union soviétique. Si on veut parler de désinformation, j'ai plutôt l'impression que c'est notre ami Stépan qui arrive, et qui... Lui, il est très bien, il veut couper les têtes à tout le monde. Et il faut qu'il n'y ait que lui qui parle, et qu'on l'entende, voilà. Donc, il faut aussi qu'on entende les différentes voix. Et puis, nous, on nous parle de démocratie de pays libres, mais effectivement, ce qu'on voit sur certaines TV, on va dire... Alors, il y a certaines TV pro-russes, bien sûr, mais bien sûr qu'il y a la propagande pro-russe, c'est tout à fait évident. Mais enfin, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit en France, voilà. Et ça, c'est quand même très embêtant, quoi. C'est quand même très embêtant parce que... On peut quand même se poser des questions d'un point de vue scientifique, savoir pourquoi ce qu'on nous propose en France, ça ne correspond pas à ce que moi, je vois, à ce qui se passe en Ukraine, ou en Russie, d'ailleurs. Parce qu'on dit que la Russie est une dictature, mais Poutine a quand même été élu. Il a un parti qui s'appelle, je crois, Yedinia Rassiya, la Russie unie. Alors, il y a peut-être eu des fraudes, je suis d'accord, mais il a quand même été élu à 60%. Voilà. Mais donc, en tout cas, décrire l'Ukraine comme un pays...